et bonjour youtube bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien ici c'est mag et aujourd'hui on se retrouve sur une pluie torrentielle sur la map the center je vous présente donc cette jolie petite loutre que j'ai été tam je sais plus c'était hier je crois en off je vous montre un petit peu l'avancée donc j'étais tam un argentavis j'ai tam cette bébête j'avais record mais j'ai crash et du coup j'ai perdu bien sûr tout le record donc vous savez pas comment je les tam mais je voulais le tam avec vous de base pour aller dans l'eau en tout cas aujourd'hui au programme ça va être déjà enfin on a plein plein de choses à faire plein plein de choses plein plein de choses mais déjà la priorité ça va être comme vous le savez nous sommes en cluster de retourner sur une des maps pour aller chercher du stuff donc on va aller se clusteriser sur une map et voilà et voilà pour aller chercher tout notre va pas tout mais quelques affaires là bas qui sont intéressantes donc je vais gentiment me rendre à un tp enfin un téléporteur à un transmiteur ou alors soit je vais au transmiteur qu'on a créé sur la map soit je vais je sais pas on va voir de toute façon c'est au même endroit comme ça au pire je vous présente la banque et tout ça peut être pas mal il pleut il fait vraiment dégueulasse donc je vous explique comme vous le savez nous avons les mêmes persos et tout et nous allons pas recommencer tout à zéro tout ce qui va être ressources etc je vais le farm sur la map je vais pas trop en ramener à moins que ce soit des trucs importants que je trouve pas ou je sais pas mais dans l'idée il est dégueulasse tout vert dans l'idée je vais pas du tout en ramener par contre les créatures que je promène genre mais oui verne que je promène depuis scorch et tout celle là je vais les ramener je pense qu'on va même aller chercher là la mission sur the center ça va surtout explorer les fonds marins donc faire ce que nous avons pas trop fait sur les autres maps aller chercher un petit peu bah tous les les créatures marines tam des choses comme ça à faire un port enfin tout ça quoi nous allons aussi faire des indos minus enfin des indos raptor et des indos rex et bien entendu battre les boss il faut savoir également que je vais mettre dans le cluster la map the island et enlever la map altemia donc cette map sera présente pour pouvoir aller faire les boss je ne le ferai pas en youtube car nous l'avons déjà vu mais je risque de le faire sur twitch ça risque d'arriver en tout cas voilà elle sera dans le cluster également comme ça ça permettra bah comme nos persos là que nous avons n'ont pas fait les boss de the island ni la caftec ça permettra d'aller les faire bien que nous pouvons les faire sur zvart la fame certains ne l'ont pas payé vu que c'est la premium donc que ça permettra à tout le monde de les faire en tout cas je voulais aussi vous dire que si vous le souhaitez vous pouvez rejoindre nos serveurs nous avons donc trois serveurs en cluster qui est the center nous avons zvart la fame premium qui est ouvert à toutes les plateformes sont tous les serveurs sont verts à toutes les plateformes et nous allons avoir the island qui va rester quelques semaines en normal puis passer en primal alors on sait pas si ça sera sur the island sur the center alors primal ou peut-être un autre mode mais pour l'instant ça se joue sur primal donc voilà il sera plus dans le cluster quand il sera sous la forme d'un gros mode pour qu'on puisse recommencer à zéro et s'amuser mais le reste du cluster restera et bien sûr il continuera avec toutes les maps qui vont arriver si vous voulez le rejoindre tout est expliqué sur mon discord donc n'hésitez pas à aller dans la description et cliquez pour rejoindre notre discord et aller regarder comment faire pour rejoindre par contre je n'ai plus d'energizer il y'a plus pile il y'a plus pile s'il vous plaît j'ai pas fait attention je parlais à youpude je parle à youpude ah je vais aller là-bas on va aller là-bas gentiment mais on va continuer de parler en attendant pour rejoindre le serveur il faut ce sub soit sur youtube soit sur twitch il faut savoir que pour twitch c'est gratuit il suffit juste de mettre votre prime donc voilà un petit peu pour la partie mais en tout cas tout est listé sur le discord donc si vous cherchez un bon serveur communautaire n'hésitez pas à venir c'est vraiment sympa on fait des jeux des quêtes donc je leur propose des quêtes à la semaine donc ça va être tam des dinos ramener des légumes des choses comme ça on fait souvent des jeux les vendredis je propose de faire les boss avec tout le monde si c'est possible il y a vraiment plein de plein de choses sympas plein de trucs à faire et vraiment ils sont tous sur l'entraide et tout c'est vraiment un bon serveur enfin en tout cas moi personnellement je m'y sens très très bien en même temps heureusement heureusement j'ai envie de dire et je vais aussi vous présenter la banque parce qu'il y a une banque sur le serveur pour pouvoir donner les récompenses et tout ça donc je vais aller vous la présenter dès que j'aurai retrouvé des piles dans cet argentavisme chose que là pour l'instant il n'a pas eu de piles donc bon bah je on se retrouve à la banque comme ça je vous montre ça banque en vue moussaillon banque en vue elle est devant nous nous allons enfin rentrer dans cette petite demeure cette petite banque que j'ai build avec l'aide de maxu maxuti.com comme j'aime bien l'appeler il va me détester mais c'est pas grave donc voici la banque qu'on a fait alors le toit le toit laisse à désirer je sais pas comment le faire mieux je verrai bien si j'ai de la motivation ou des idées à un autre moment je vais comme on va stepper je vais cryo le petit zozio voilà on sait jamais et puis ben on va rentrer dans cette banque donc oh là oh là ça il s'y allague un petit peu mais voilà en gros tous les joueurs ont un coffre avec un frigo car comme on fait des quêtes où ils doivent ramener des légumes et tout ça leur permet de tout déposer là il y a des petits chibis en vente un petit peu partout il y a un tp donc ouvert à la communauté enfin voilà c'est de toute beauté c'est de c'est très bien on s'y sent très bien et c'est le notre petit point de ralliement pour un petit peu tout le monde pour nous du coup on va bah cryo cette loutre de toute façon elle peut venir avec moi sur l'autre cluster car ah mais la poisson va le prendre dans les dans les popotes elle peut venir avec moi car bah j'ai le mode z aussi là bas donc c'est bon je peux la tp et c'est parti comme vous le voyez nous avons du coup altémia qui va changer en the center et zwart la fagne pour ceux qui ne savent pas comment se tp bah vous cliquez dessus et vous rentrez votre mot de passe et c'est let's go faites attention vous ne pouvez pas partir avec certains éléments j'ai fait entrer alors que j'ai pas mis le mot de passe comme une c'est pas grave je vais bugger et il va falloir que j'y retourne bah oui oui dans ces cas là bah il faut se reconnecter sur le serveur où vous avez crash entre guillemets et repartir bon bah je me suis co directement sur zwart en faire exprès et ça fonctionne donc bah allons chez nous je crois que le mien ça doit être celui-ci donc on va aller directement chez nous bien sûr je suis en tribe avec deux individus mais je vous le rappelle dans notre petite histoire pour l'instant bah je les ai perdus et je sais pas où ils sont donc let's go je vais vous montrer ma base un petit peu changé sur zwart c'est vrai que j'y jouais pas trop en vidéo car pour le moment bah je la laissais un petit peu en pause j'attendais que tous les copains puissent nous rejoindre car nous étions que deux à pouvoir jouer sur zwart premium maintenant on est tous au complet donc on va pouvoir commencer il y a the center en même temps donc on va voir comment on va bidouiller les deux mais mais on va pouvoir un peu plus avancer sur attendez je vous sors ma petite lutte un peu plus avancer aussi sur zwart la faille de pouvoir faire les caves pouvoir faire les boss surtout que la map elle a ses propres boss et tout enfin voilà on va pouvoir faire plein de choses j'ai vraiment pas trop avancé j'ai exploré la map et tout des choses comme ça mais je venais tam des créatures ici faire les loots voilà mais là je vais un peu plus pouvoir venir dans ma belle maison ma belle ma belle plateforme et tout je vous montre un petit peu ce que nous avons build donc ça c'est une autre maison il faut savoir que cette maison si vous le souhaitez je peux vous la faire en vidéo en petite vidéo build car c'est un petit délire j'ai pris en exemple de base une construction sims 4 et je l'ai bah refait sur sur arc alors là à l'intérieur pas du tout c'est inventé mais ça va être surtout à l'extérieur vous allez voir si j'arrive sortir voilà regardez ça ça c'est complètement une maison qui vient de alors il fait nuit mais vous voyez un petit peu l'essentiel c'est complètement une maison qui vient des sims 4 que j'ai refait je vous mettrai une petite photo en incrustation mais voilà un peu l'essentiel vraiment très très joli je suis contente bon je suis un petit peu déçu vous voyez c'est de ce toit là car on peut pas faire exactement comme sur la photo j'ai essayé de faire avec les vous savez les merdes comment s'appelle les rampes mais on peut pas faire le coin et le coin je trouvais ça vraiment très mignon ça donne vraiment du cachet le petit coin comme ça donc avec les rampes on peut pas trop faire les coins donc bon c'était pas allez regardez moi cette vue un vue sur tout je j'adore enfin voilà je vais vous montrer pour l'instant il n'y a pas beaucoup de créatures de sortie sur cette map comme j'y suis pas souvent j'ai pas trop envie de les laisser mourir de faim j'ai ma petite licorne qui a des baies dans son ventre et ce sera mon petit parc à moutons donc il suffira juste de les mettre quand j'aurai un petit peu de nourriture je vais également vous montrer la serre mais c'est pareil il n'y a rien dans la serre pour l'instant c'est à part les abeilles il y a juste mes abeilles dans la serre c'est tout enfin une abeille en tout cas j'en ai deux en stock aussi que j'ai ramené d'altémia mais là on a une abeille et puis voilà la serre je vais peut-être la modifier un petit peu je sais pas on verra bien on verra bien ce qui se passe mais j'adore cette map franchement c'est une map que je surkiffe pour l'instant das and dead je pense que c'est ma map préférée finie parce que c'est vrai que nirandil nirandil je l'ai dans mon coeur mais voilà il y a encore du chemin sur nirandil mais svart svart nécatus vous savez quoi et ça donc c'est le mode je saurais pas le prononcer le mode de construction des nains j'ai pas envie c'est dwarven dwarven peut-être construction des nains où j'ai fait donc j'ai encadré mon tp comme ça si quelqu'un du cluster veut se tp chez moi et ben il sera coincé ici il pourra pas venir visiter ma maison sauf s'il a le code de la porte mais ça c'est un code secret donc voili voili voilou je sais pas est-ce qu'on se ferait pas un petit truc ici est-ce qu'on se tomberait pas un petit mewing moi j'ai envie de dire oui un petit mewing donc ce qu'on va faire je vais prendre mes petites affaires faire mon petit truc attendent que le jour arrive et puis on ira essayer de chercher un petit mewing à stam pourquoi pas j'ai envie de dire et voilà ce sera pas trop mal on se fera un petit mewing allez je vous dis à tanto quand je serai prête et sûrement devant un mewing déjà je vais aller le chercher un petit peu en off on va se faire une petite recherche de mewing mais du coup voilà des bisous à tout de suite je sais pas pourquoi je vous dis des bisous parce que ça ne sert à rien mais maintenant maintenant mais oui regardez ce que j'ai trouvé sur mon chemin pendant que je cherchais le petit mewing j'ai trouvé ce berth maker bon level 50 je pense que je vais le dépop assez rapidement avec tilakoti tilakoti qui me suit partout il ya un petit ankylo s là bas je pense alors on va dégommer ils sont beaux c'est dommage qu'on puisse pas les avoir j'aimerais bien avoir un petit berserker ou un petit alpha entame ça serait trop bien voilà alors qu'est ce que tu nous as donné de beau ouais rien de bien fifou non plus bon c'est bien c'est déjà ça c'est déjà ça attendez on va aller voir le petit ankylo s il est où il est là bas ça c'est un petit s ça oui et 100 kilos or monte nous comme t'es beau ah t'es joli t'es joli mais on sent que ouais t'es joli t'es joli bon je cherche un pote à toi version s mais ma wang je sais pas si tu aurais vu ça dans le coin je sais pas c'est quoi et z d'argent à vis oui comme je vous l'ai déjà dit comme j'ai le mode z il ya des argent qui pop sur la map mais on ne peut pas les monter donc tout ce qui va être wyvern et tout et tout ben ça pop mais on peut pas on peut pas monter dessus voilou voilou bon bah je je cherche je cherche je cherche je cherche ma wang je cherche voilà notre proie et là j'ai trouvé un ma wang 140 autant vous dire que je n'ai absolument rien prévu en piège ou quoi que ce soit ça va être un petit peu à l'arrache on va prier pour que ça se passe bien que j'arrive oh bah ça va deux flèches et normalement il devrait faire dodo donc ça devrait le faire faut juste que je le reprouve parce qu'il s'est envolé le petit le petit chenipan et je sais pas où il est un chenipan à là bas en fuite attend va pas par là bas il ya des méchants il ya des méchants va pas là bas ah merde je l'ai loupé c'était un looping non ne t'envole pas petit oiseau tu n'as pas d'ail tu peux pas voler attend à c'est bon il est calme il est calme bam mais sérieux je fous toi à côté tu m'as pas vu tu en plus là tu es dans un bel endroit assez calme voilà fait dodo fait dodo le petit ma wang il l'est trop beau le ma wang bon comme vous le savez c'est pas des méwing il veut quoi trois kibble extraordinaire c'est pas des méwing asa c'est des méwing d'un mode c'est le mode est ce qui vient donc qui est fait par nicatus qui vient avec svart la fine donc ils sont pas encore très très beau mais c'est déjà ça moi je dis c'est déjà ça c'est déjà très bien mais je suis impatiente que les méwing soient implémentés il va falloir encore attendre un bon moment parce que je suis vraiment très 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 fan des méwing des shadows c'est vraiment des créatures que j'aime beaucoup et ouais bah falloir attendre je les aimais énormément jusqu'à ce que je me rende compte que ça c'était des mamelles après bon ils sont un petit peu retombés dans mon estime je pensais que c'était des petits pics mais bon c'est pas grave on leur en veut pas on leur en veut pas bon bah du coup j'attends que le timing se finisse je ramène cette petite bébête à la maison et puis on va lui on lui fera une petite selle ensemble et on ira faire un petit tour de ma wang du coup me voilà à la maison je viens de sortir le ma wang bon il y en a eu des plus beaux mais mais ça va ça va ça va c'est correct c'est correct je vais aller lui faire une petite selle de ce pas je l'ai débloqué pendant qu'il était en entamingue je pense qu'elle se fait dans le regarder de jour 1 elle est vraiment très jolie cette base je sur kiffe toutes les décorations c'est avec du coup jvh sinon il y a les modes de nain après il y a encore là il va y avoir encore de la déco de l'herbe et tout enfin voilà il va y avoir encore des trucs du coup nous on va aller en plus là avec les lumières et tout ouais je les fps ils prennent une petite claque une petite selle de ma wang je pense ici saddle ma wang non ça c'est non il n'y a pas la ma wang saddle elle est où la saddle ma wang elle est sur moi ah bon oh non il faut du polymère bon bah va falloir que j'aille chercher du polymère bon bah va devoir aller buter du de la mantis ou du pingouin bah ça va être notre objectif aller buter de la mantis ou du pingouin pour pouvoir avoir du polymère parce que là oh là j'ouvre les fenêtres je ferme les portes je fais n'importe quoi je fais n'importe quoi parce que bah là c'est bizarre que j'ai pas de polymère bon bah go on va reprendre le petit là et puis bah je vais vous emmener buter du pingouin et puis des choses comme ça en attendant notre petit mewing bah je vais le ranger un peu plus haut c'est vrai qu'il mange de tout lui mais on va le mettre on va le mettre un chouille plus haut parce que là pour chouchou et je vais ranger mais qu'il beule également parce que la pauvre petit chouchou si je le laisse là il va mourir de faim j'avais mis là pour vous le présenter mais bon on est mal barré là donc mes wang on va le mettre ici il faut que je mette aussi de la viande donc dans la mangeoire maintenant qu'on revient un petit peu là là après revient un petit peu là dans le sens on va y refaire des passages plus réguliers là on tâme le mewing on va chercher le polymère on lui fait la selle mais après l'objectif va aller et surtout de tâme des choses marines sur the center car on a encore beaucoup 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 de choses sur the center ma base de repro principale d'ailleurs sera sur the center pour l'instant ici c'est juste une petite base mais j'ai du polymère il m'a menti attendez attendez comment ça il m'a menti comment comment ça bah oui qui m'a menti je peux la faire la selle on n'a pas besoin d'aller buter du pingouin bon si j'en ai ça veut dire que j'ai été en buté un moment donné en plus je suis con j'ai le grinder avec plein de trucs dedans j'avais juste à grind et on aurait eu plein de polymères je suis un peu enfin voilà je voulais prendre un petit peu de viande pour mettre dans le truc à viande on va prendre un petit peu de paix même si la licorne elle en a voilà 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 on va aller mettre tout ça déjà on va remplir la bain chouir parce que le mewing va rester ici tac tic toc non ça je prends c'était pour ma loot faut que je lui mette bah c'est tout ah non on va pourquoi j'ai mis du mouton à quel moment à quel moment j'ai pris du mouton moi ah bah c'est pas grave il y a du mouton j'ai dû le prendre dans un loot il y a des chances que je l'ai prise dans un loot hop mon petit mewing te mets une petite selle oh le téti mewing allez vous savez vous savez ce qui va se passer vous le savez très bien et je pense que vous en avez autant envie que moi mais par où on part on va partir par là c'est pas ti est ce qu'on est parti let's go oui oui ouhou c'est trop bien oh le mewing c'est la tuffe quand même le mewang oh là là regardez moi ça je suis con j'aurais dû prendre quand même le petit là avec moi au cas où parce que là si je suis trop loin je pourrais pas reviendu donc on va essayer de rester pas très loin de mon de mon tp parce que bon oh qu'est ce qu'elle est trop bien cette map et qu'est ce qu'elle est trop bien cette créature j'adore bon allez hop voilà on range la baie wouhou ok non mais ok on sait à moitié tp à moitié pas tp à moitié vous allez trop vite monsieur calmez vous j'arrive où il a des tétines roses d'un côté et bleu de l'autre assez en fonction du soleil ok tout va bien tout va bien mon petit mewang je pense que je vais entamer d'autres aussi pour faire de la repro à l'occasion ça sera peut-être pas mal en tout cas je vais aller voir de suite ce qu'on prend pour mettre sur pour mettre sur the center je pense qu'en créature je vais juste prendre vous allez voir j'ai plein plein de trucs pas le mewing parce que j'ai pas le mode s sur the center donc je peux pas le prendre on va poser la bête là je pense qu'on va mettre pas ici c'est là bas du coup on va prendre en volant je pense qu'on va prendre les les wyvernes ça sera pas mal est-ce qu'on prend est-ce qu'on prend une rignonata genre flamèche ouais on prend flamèche si on prend flamèche qu'est-ce qu'on a sinon les poneys on a des licornes on n'a pas besoin les farmeurs on va peut-être prendre un petit bousier ça branche pas de pain une petite abeille comme ça on n'aura pas besoin d'aller en faire une des moutons j'en ai déjà j'ai pas de do-head là bas on va peut-être prendre un do-head il y en a un qui a une selle ils ont ouais celui-là il a une selle on va prendre un do-head m'aurait la top si on s'en fout castor j'en ai un là bas le reste j'ai donc on prend pas en carnivore qu'est-ce que j'ai ah j'ai un sarco oui c'est roucmain qui m'avait fait un cadeau quand on était sur ni rendu il et ben on va le prendre on sait jamais ça peut faire de la repro les loups je vais chercher j'ai un loup normalement est-ce que j'avais tam z ouais lui on va le prendre des petits loups z j'ai quoi ah j'ai un petit parionix et un petit capro bon on va les prendre petit parionix ouais on va les prendre on verra bien pour faire des bro pour faire les ouais pour faire les caves et tout ça peut être pas mal hein les petits parionix il va falloir qu'on entame d'autres mais ça peut être déjà pas mal pour commencer de la repro pour dans les caves bah écoutez pour l'instant on prend ça le reste ça va rester ici je prendrais bien la femelle raptor mais non je pense qu'on ira en tam une ah c'est un couple d'accord ok bah on prend que ça après on a faire je vais j'ai pris quelques flèches j'ai pris un fusil vous voyez j'ai pris fusil là quelques petites flèches que j'avais quelques petites flèches là je vais reposer les selles que j'ai ah j'ai pas une selle de baryonix des fois par hasard parce que ça serait pas mal ça c'est quoi pélagornis ah ça aussi va falloir qu'on se tam une petite selle de bario bario j'ai que ça et une petite selle de sarco voilà pas ouf pas ouf va falloir que je fasse du loot quand même hein alors que je fasse du loot bon on prend ça déjà les vêtements ah la fenêtre on ferme la fenêtre il va y avoir les courander on va reposer la tenue le vêtement je garde ce que j'ai sur moi par contre je suis trop deg j'ai complètement paumé mon épée je suis trop déçue du coup je vais prendre une combinaison plongée mon épée à 700 je l'ai paumé et je sais absolument pas où j'ai fait des des transferts j'ai rangé des trucs et je la trouve plus bon bah rip enfin c'était pas une épée c'était une petite dague là une piouc piouc est-ce que je prends une tronçonneuse euh non ça on tamera un pélagornis pour farm le polymère donc en résumé sur the center on a pas mal de choses à faire déjà tam du pélagornis pour pouvoir les taper du polymère polymère tam du comment il s'appelle bah aller farmer de la perle toutes ces choses là tam tout ce qu'il faut pour faire du moro rex je ferais bien peut-être aussi de mégatérium je sais pas enfin bref on a du pain sur la planche moi je vous le dis en tout cas pour aujourd'hui moi je vous laisse ici j'espère que vous avez passé un bon épisode regardez on voit le serpent derrière qui bouge c'est trop trop bien on se retrouve tout bientôt pour la suite des aventures je pense que je serai du coup bah sur the center je vous dis à tout bientôt je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée à bientôt des bisous tschinz p en Sous-titrage ST' 501